C'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de créer votre expérience de réalité virtuelle avec Roupal. Plutôt, en gros, on va faire la réalité virtuelle avec Roupal, parce que je me suis posé la question, c'était la nuit dernière, j'étais parti sur faire des choses dans mon idée. Ouais, on va faire des écrans, des contenus, des views, puis je me dis, mais non, on a des devs. Donc, la partie interface code visible, déclic, on a répété. Donc, on va rentrer dans le code. Donc, il y en a un peu de Roupal, mais vous allez comprendre le principe de comment le manipuler, comment le créer, et surtout faire de la réalité virtuelle. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant, et voir comment on peut le faire. Et là, je dis de suite, demain, pour ceux qui sont au sprint, si vous avez envie que j'organise un atelier, dites-le, il n'y a pas de soucis, j'aimerais avec tout le nécessaire pour qu'on puisse faire de la réalité virtuelle. Mais la réalité virtuelle, c'est un grand mot. C'est vraiment un très grand mot, c'est une grande, grande famille. Et cette grande famille, on ne se rend pas trop compte de qu'est-ce que l'on a dans cette réalité virtuelle, parce que c'est un mot qu'on entend partout. C'est de la VR. Oui, d'accord, mais ça englobe beaucoup de choses. Ces choses, ça va être la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et le mix-réalité. Et je sais que dans ces trois mots, ça va déjà faire des titres auprès des utilisateurs, auprès de vous, parce qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule famille, mais en réalité, il y en a plusieurs. Et l'intérêt, avec les évolutions technologiques, c'est de pouvoir inviter Drupal. Drupal va pouvoir s'inviter dans la réalité virtuelle. Il y a d'autres projets, open source, qui s'invitent dans la réalité virtuelle pour les applications d'aujourd'hui, et même plutôt les applications de demain. Ces applications sont très diverses et variées, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'utilisation de la couche API, comment s'en manipuler, donc du code. Et puis aussi, on va avoir un petit peu de UX, donc interface utilisateur, parce que vous allez voir qu'il y a directement un éditeur qu'on peut utiliser dans le navigateur, ce qui permet de pouvoir manipuler nos objets virtuellement ou de les préparer. Et après, bien sûr, le gérer en Drupal. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Wiener, je suis consultant pour 100 commentaires sur le petit dessin, que vous pouvez bien sûr m'interroger. Sinon, je suis aussi considéré comme dresseur d'animaux, avec l'éléphant, l'otarie, la goutte, et puis bien sûr le renard. Et là, j'en ai deux, mais ce matin, j'en avais trois. Et demain, si vous en voulez, j'ai encore du bleu que je peux ramener, qui sont bien entendu adoptés. Ils sont là surtout pour écouter ce que je raconte. Ces quatre ensembles regroupent énormément de compétences qui sont diverses et variées, comme vous pouvez le voir, avec aussi bien pour la FUP, l'institution Drupal ou de MySQL, et bien entendu pour Firefox, différentes activités, ou aussi des activités transverses de sécurité ou d'articles que vous pouvez me retrouver. Mais ce n'est pas le but du sujet. Le but du sujet, c'est qu'est-ce que la web AR, web VR et le web XR ? Ces trois technologies, c'est réalité augmentée, réalité virtuelle et mix-méalité. C'est-à-dire qu'on va apporter, dans le web qui est ouvert aujourd'hui, la réalité virtuelle qui va être performante. Cette réalité virtuelle, qui actuellement, on le voit, et bien si vous avez des casques, des casques comme ça, et bien vous pouvez jouer. Actuellement, c'est beaucoup de jeux. Mais il faut penser maintenant qu'on peut faire de l'applicatif. L'applicatif, c'est notre métier, puisqu'on va pouvoir faire des sites et envoyer des données à travers ces informations. Ces informations vont être très diverses, puisque là, vous voyez, on peut faire du 360, on peut naviguer, on peut faire de la vue panoramique, se promener, jouer, et puis bien sûr, il y aura d'autres projets qu'on va voir au fil du déroulé de la présentation. Ce qui vous n'avez pas saisi, ce sont que ces trois points-là vont être, on va dire, le fil directeur de la présentation, bien sûr, qu'on va associer avec Drupal. Mais ce qui va nous intéresser, exactement, c'est surtout de, comment manipuler cette réalité virtuelle, parce que c'est du web ouvert. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite question. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu, ou qui ont déjà commencé à manipuler un peu la réalité virtuelle ? D'accord. Donc là, on va faire une petite partie un peu théorie, un petit peu contraignante, on va dire, et après on va rentrer directement dans le code, et dans le code beaucoup plus intéressant. Donc la réalité virtuelle, et bien c'est, on crée une scène virtuelle avec des objets 3D, ce qui permet de faire des jeux de web, des jeux en tout genre, c'est en immersion, et ça va encore augmenter. La réalité augmentée va aller beaucoup plus sur la réalité, c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, et bien vous pouvez directement filmer la rue, et vous aurez directement des informations. Avoir le champ de vision amélioré, optimisé, qui permet de rajouter des objets. Mais cette année, cette semaine, il y a eu une annonce, donc c'est pour ça que je voulais juste en parler aussi, c'est Google qui annonce qu'ils vont augmenter, améliorer le système de réalité augmentée pour la partie Google Maps. Ce qui veut dire, c'est que vous allez pouvoir, donc il y a la vidéo que vous pourrez consulter, mais quand vous naviguez pour aller d'un point A ou un point B sur votre itinéraire, vous pouvez mettre un mode aperçu, donc actuellement c'est le mode, on voit les immeubles, on voit les différentes choses, mais ce qu'il rajoute en plus, c'est une surcouche, où dedans on va pouvoir rajouter des objets. Des objets qui vont pouvoir être orientés à gauche, à droite, des flèches visibles, ce qui permettra de, ce qui va être un peu dommage parce que je crains des accidents, c'est que les gens vont regarder le téléphone, ils vont marcher, et puis ils ne vont pas se rendre compte que masse est un objet par terre, et ils vont se le payer. Donc ils vont tomber. Ça sera rigolo à regarder, mais moins pour la personne qui sera tombée. Cette réalité augmentée va arriver à grands pas. Google l'a annoncé, je vous rassure, il y a en début de mois, donc c'était au Foslem, la fondation Mozilla va montrer comment faire avec OpenStreetMap directement la réalité augmentée. Donc le secteur est intéressant et tous les navigateurs s'y intéressent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est avec Drupal. Donc Drupal, on a notre interface. Donc là, je vous ai fait deux captures écran avec Views. Le principe, c'est ça, parce que je ne vais pas vous le montrer, ce n'est pas intéressant. Vous connaissez les écrans, donc on crée un type de contenu que vous avez désiré, puis après on les affiche en niveau vue, et puis ensuite, après, on envoie les données. Quand on fait des données mobiles, on les balance là-dessus, sur les mobiles, sur les casques. Donc, à travers, soit des modules, parce que la communauté propose des modules, des web services, ou sinon l'embarquement de sites web. C'est-à-dire que les modules, actuellement, il y a Real VR, FM, VR, et puis la VR. Donc il y a trois modules. Je les ai tous testés, parce que j'ai un peu participé dedans, mais il n'y en a aucun qui me plaît. VR, le projet, c'est juste une idée. FRM et REC VR sont tous en alpha, mode développement, et non-stable. Parce que, au début, je me suis dit, c'est bon, on va pouvoir faire le module, on va l'insérer dans notre projet Drupal, et le tour est joué, c'est bon, c'est tranquille. Donc, de pot, c'est qu'il n'y a pas que l'API, l'API de V3C de WebVR. Il y a aussi les surcouches de comment manipuler les objets, quelle est la configuration, et lorsqu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails, vous allez voir qu'il y a des tags, un langage, où dedans, on va pouvoir rajouter des informations complémentaires, comme pour les balises d'images en HTML, où on rajoute la largeur, la hauteur, la balise alt, mais là, on rajoute dessus une partie de rotation, une partie de plan, une partie de l'objet, une fin de chose, et tous ces critères sont de plus en plus complexes. Et encore, il y a des choses que je vais vous montrer, qui ne sont même pas encore intégrées dans les librairies disponibles aujourd'hui. Il faut des librairies supplémentaires. C'est en train de travailler dessus, donc le projet est assez émergent. Mais, pour ma part, il faut mieux partir sur nos web services pour complètement couper les deux, c'est-à-dire la partie BAC que vous allez pouvoir saisir, faire la saisie de contenu, alimenter les informations, et on va voir des cas concrets tout à l'heure, et ensuite, après, envoyer les données directement à travers, comme un objet reconnecté, donc un téléphone ou d'autres informations, ou afficher une page web. Donc, depuis l'origine, parce que la réalité augmentée, ce n'est pas quelque chose de nouveau, il ne faut pas se pleurer, ce n'est pas quelque chose de « Ah, c'est merveilleux, c'est nouveau ». En 1995, il y a eu déjà des tentatives avec Nintendo. En 2010, je crois, de mémoire, Google avait sorti aussi son simulateur de cardboard, et même mieux, même mieux, j'ai encore trouvé ceci. Alors, je n'ai pas réussi à trouver l'année, mais je pense que c'était dans les années 1960 ou peut-être avant ou après, enfin, 1967. Ah, merci. Donc, 1967. Donc, là, ici, c'est complètement différent de notre casque portable. Là, c'était beaucoup plus contraignant. Donc, on a l'ensemble de toutes les possibilités de ce que l'on peut faire en réalité virtuelle. Donc, déjà, il est en réalité augmentée. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé. On a repris du vieux. On l'a adapté avec les nouvelles technologies pour pouvoir l'améliorer. Ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est tout ça. Et encore, on a des se rallonges. Parce que les fabricants ont compris que cet éporteur, c'est le marché de demain. Et le marché de demain ne se limitera pas qu'au casque, parce que bon, là, le casque, ça oblige de ne pas trop bouger, d'être chez soi ou contraignant. Mais avec les téléphones mobiles, on va pouvoir avoir d'autres possibilités. Les téléphones mobiles, les tablettes, les lunettes de glace, les lunettes qui ont eu une tentative de pénétration sur le marché, mais qui n'ont pas du tout marché en France et aux Etats-Unis non plus. Mais voilà, on se retrouve avec des nouveaux objets. Et ça va générer des nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins, c'est nous qui allons pouvoir les provoquer. On ne va pas trop rentrer dans ce qu'ils ont besoin. Mais vous allez comprendre rapidement. Et bien sûr, on va pouvoir jouer aussi à faire avec les caméras. Donc, pourquoi on va parler de WebVR, WebAR, WebXR ? Et bien, c'est pour surtout obtenir, on va dire, une solution cross-platform. Cette plateforme, cette solution cross-platform permet d'avoir une compatibilité entre les différents navigateurs. Parce que on a parlé de Web, WebVR, donc il faut que ce soit compatible avec tous les navigateurs. Mais il faut que ça soit facilité et de pouvoir communiquer directement les liens entre les projets. Donc, on se retrouve vraiment avec une ouverture du Web. Et cette ouverture, bien là, ça va être notre cas, ça va nous intéresser. Au niveau navigateur, vous pouvez voir clairement, il y en a sept. Les autres, j'ai enlevé Safari, parce que Safari, on n'a pas de source fiable, comme quoi c'est full compatible ou on ne connaît pas trop bien leurs prévisions. Donc, il est très difficile de pouvoir se positionner sur ce navigateur. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un large choix. Moi, ma préférence, ça serait tout le monde de Firefox. Je pense que vous en doutez. Le principe de la réalité augmentée, c'est l'astéroscopie. C'est-à-dire que c'est une perception de relief. Parce qu'il faut penser qu'on a deux yeux, un gauche et un droit. Et lorsqu'on a deux yeux, quand on regarde les deux, bon là, j'aurais pu mettre qu'une seule image. Mais quand vous cacher un oeil, vous voyez l'image de gauche. Et quand vous fermez l'autre oeil, vous voyez l'image de droite. Le principe, c'est que les deux yeux, on voit deux images, quand on regarde séparément. Grâce à cette technologie, on va pouvoir englober tout ceci. C'est pour ça qu'on a les casques. Les casques permettent de cloisonner et de faire un 360, une vue panoramique et d'avoir une photosphère exactement qui englobe le visage pour se rendre compte qu'on est quasiment dans une image réelle. Et ça, je vais vous le montrer juste après. Bien entendu, lorsqu'on a parlé de navigateur, il faut penser à compatibilité. Et là, ça va être aussi... On va retomber sur les soucis qu'on a pu déjà rencontrer avec Internet Explorer, avec les différentes versions, avec les différentes versions des navigateurs. Et là, on va pouvoir se prendre la tête. Parce que quand on fait... On interroge les navigateurs, ils disent « Ouais, super, on est tous compatibles ». Oui, c'est vrai, ils sont tous compatibles, même Internet Explorer 11. Comme vous pouvez le voir, les versions sont tous... Par contre, il y a un truc de ramer. C'est que quand on commence à dire « W3C qui a sorti une WebAPI ». La WebAPI, c'est-à-dire un protocole, une norme qui va être autour de la WebVR. C'est-à-dire que là, on va commencer à regarder les navigateurs qui sont compatibles WebVR. Et là, on se rend compte que Chrome n'y est pas. Alors, Chrome dit « Je suis compatible VR, mais à mon VR, à ma vision ». Et si vous voulez faire la VR, vous utilisez mes outils, mon API. Vous utilisez le mon socle que je vous mets à disposition. Mais en dessous, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais par contre, Firefox, Edge, eux, respectent les standards. C'est pour ça qu'ils sont en VR et compatibles. Après, comme la particularité, Chrome, le navigateur desktop ne marche pas, n'est pas compatible avec l'API. Mais par contre, la version Android, elle l'est. Je n'ai pas de réponse sur ce point-là. Mais vous voyez, il y a encore des différences. Ce qui va nous obliger en tant que développeurs à faire des manipulations de code et ajustés sur le navigateur. Donc, ce qui veut dire que la guerre des navigateurs n'est pas encore finie. Et on pensait qu'avec Internet Explorer, ça va être fini. Mais non, non. Ça, on continue encore dedans, dans ce mélange. Et puis après, il y a aussi le contraint matériel. Le matériel est aussi un gros problème. Parce qu'il y a, comme là, vous pouvez le voir, pour Firefox, il y a Oculus, Vive, Miss Reality. Donc, certains produits sont compatibles. Mais quand on prend Chrome, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Donc, on se retrouve avec chaque fabricant à son navigateur ou sa compatibilité. Il en existe beaucoup d'autres. Vous connaissez directement l'ensemble de tous ces problèmes. En niveau framework, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, il en existe. Tout à l'heure, on a parlé, en niveau module, EFREM, réagréère. Donc, les deux ont commencé à émerger sur la possibilité de rentrer en compatibilité avec le Drupal. Il y en a d'autres, comme vous pouvez le voir. EFREM s'inspire de FreeJS. Enfin, tous s'inspirent de FreeJS. Parce que FreeJS est beaucoup plus avancé techniquement. Mais sinon, chacun a ses propres librairies, à son propre socle. Donc, là aussi, on se retrouve comme dans l'univers du JS, avec beaucoup de possibilités. Et cette réalité, il est possible avec Drupal. Vous le savez, on peut l'ajouter dans la librairie, puis après on l'appelle. Ça se comporte comment ? Alors là, je suis parti d'une navigateur. C'est vrai que je ne n'ai pas pu partir plus en dessous de Drupal. Donc, en dessous, il y a Drupal qui envoie les informations au navigateur. Le navigateur, vous voyez, il va interpréter et il va embarquer les API, les standards. Donc, WebGL, parce que la réalité virtuelle, c'est du WebGL, pour amener l'image. Le WebVR, donc ce sont deux API W3C. Ensuite, après, on va mettre une couche entity. Puis ensuite, on va mettre une des librairies disponibles. Donc, moi, ce sera Ephraim, parce que Ephraim est développé par la fondation Mozilla. Oui, je sais. Tant qu'on y était, c'est toujours intéressant et surtout, vous allez voir que le code source est disponible sur les DOM. Dessus, on communique avec le DOM, le DOM en JavaScript. Et ensuite, après, on va envoyer les données, le navigateur, avec soit Jupy, React, Redux, Vue, etc., d'autres frameworks JS. Bien entendu, il est possible de rajouter d'autres API, d'autres protocoles W3C, le getpad, l'audio et le webspeech. Ce qui permet, le webspeech permet de commencer. Et tant qu'on y est, c'est full compatible accessible. Parce que les frameworks qui ont déjà prévu le cas, les hybrides et les pâles. Donc, la pratique, comment on va faire ? Et là, on va rentrer dans du code. Lorsqu'on part sur une page HTML, donc là, je ne vais plus vous le traduire en code Drupal, mais je ne vous mets pas trop l'intérêt. Le principe, c'est ça. Il faut déclarer la hybride que vous avez. Actuellement, la dernière version qui est sortie, c'est la 0.9.0. Elle est sortie en début de semaine. Bon, on est en train de finaliser des correctifs de bug. Mais la 8.2 fonctionne très bien. On appelle la liboisie ce qu'on a besoin. Et puis après, ça reste une page HTML classique. Là, dans l'exemple, parce que dans ce que je voulais faire, il n'y a pas assez d'espace avec la géolocalisation. Eh bien, on va utiliser, on va dire, la caméra. Donc, ça tombe bien, j'ai un ordinateur portable, j'ai une caméra. Et donc, c'est une librairie, enfin, un appel directement. Je vais vous expliquer après les intitulés des scènes. La scène, un peu comment on s'en sert. Donc, la réalité augmentée, ce n'est pas vraiment la plus réalité. Alors, je vais vous montrer l'exemple. Alors, j'ai affiché des images. Hop. La petite caméra. Alors, je pose le micro. Alors, je vous rassure, je n'enregistre pas vos images. Je pose le micro. Alors, donc, comme vous voyez, on va fermer ça. Comment j'ai fait ça ? Alors, le logo, c'est le logo de notre camp. Ça tombe bien, c'est l'élément d'aujourd'hui. Je me suis un petit inspiré du code. Alors, il y a eu quelques temps, un jeu qui commence par un P et qui se termine par Go, Pokémon Go, qui était sous, on va dire, licence propriétaire. Et donc, on peut faire la même chose. Donc, ça reste sur un principe. Afficher une image dans la réalité augmentée. Donc, la première ligne, c'est pour appeler ma librairie Ephraim. Dessus, je rajoute une autre librairie parce que Ephraim n'embarque pas la réalité augmentée. Il en faut une deuxième. Donc, Ephraim AR. C'est pour ça qu'il gère la webcam. Parce que sinon, je n'en peux plus faire fonctionner. Ensuite, j'ai mon body classique. Et ensuite, je vais lui définir exactement. Donc, j'affiche dans un div. Alors, je vous reconnais, le code a été, j'aurais pu le faire en CSS, joli, propre, mais là, ce n'est pas le but. Donc, j'affiche mon image, mon logo qu'on a pu voir. Et ensuite, je vais lui dire, prends mon écran qui me servira de scène. La scène, c'est une largeur-hauteur. Et qui va pouvoir lui dire, j'ai besoin d'accéder à ma webcam de mon appareil. Là, le navigateur, il m'a demandé l'autorisation. Mais sur vos téléphones, ils ne demandent pas l'autorisation. Ou quand vous installez l'appli, ils vous demandent tout plein de droits. Et vous ne savez pas, des fois, vous n'êtes pas toujours d'accord avec l'autorisation de qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. Mais par contre, donc, ils ont accès à la webcam. C'est pour ça que des fois, sur vos téléphones mobiles, vous voyez votre petite caméra s'allumer en disant, hé, je n'ai pas appelé dessus. Ben non, c'est qu'assez déclencher toute seule pour différentes raisons. Mais bon, c'est un autre sujet déjà. Donc là, on a la possibilité de parler, de éclarer. Le héros, c'est le marqueur qui appelle à la caméra. Donc, ma caméra va capturer la scène et directement afficher une image. Tout simplement. J'aurais pu gérer l'image directement avec Drupal. Là, on va faire une petite vue en 360. Alors, la petite vue en 360, je vais vous la montrer de suite. Et on va maintenant modifier. Donc là, c'est une image classique, donc ça me reste à me jouer. Mais par contre, il faut vous montrer que c'est du temps réel, parce qu'on peut le modifier. C'est-à-dire que là, j'ai mon image, on va la laisser. Je vais activer ma scène. Donc, le principe de la scène, c'est qu'on a la scène, c'est le point de départ, c'est la balise d'entrée et ici, la balise de fin. Ensuite, ici, on va lui dire, j'ai besoin de l'image. Donc, pour appeler l'image, la fichée externe, c'est cette balise. Ce langage-là, curve des images. On lui définit la taille. Et puis ensuite, après, l'orientation que l'on veut. La rotation. Et puis ensuite, l'angle de vue. Et ensuite, après, on va lui dire, ici, la sky, ça veut dire, je mets une couleur grise de fond, que j'aurais pu mettre en mode transparent. On appelle le mode webcam. Et donc, je vais le laisser garder. Et quand je rafraîchis, ça ne marche pas. Alors. On appelle le mode webcam. Et donc, je vais le laisser. On va continuer. Je vous le remontrerai. Vous avez une vue en 360 comme si vous étiez dans le magasin. Alors, je pense que ça va être corrigé, là, de suite. On va modifier juste. On va descendre de niveau. Je sais. Ce que j'ai oublié de faire, c'est cliquer le bon fichier. Non, c'est bon. Bon. On va continuer. On pourra le voir demain ou tout à l'heure directement. Alors. Au niveau Drupal. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que ce n'est pas utile pour gérer les images avec du texte. Donc, type de contenu, Views, qu'on envoie les données directement. Et quand on veut obtenir du texte. Comme ça. Donc là, j'ai mon petit, ah oui, la caméra. Donc là, je ne refais pas le même coup que tout à l'heure, je vous rassure. Donc là, comme vous pouvez voir, je me tourne. Le but, c'était parce que là, j'ai mesuré la distance et j'avais pas assez de largeur épée. Donc, j'avais créé une application avec géolocalisation. Donc, Logitude, Latitude. Ce qui permet de, par exemple, lorsque vous marchez dans la rue, et puis d'un seul coup, vous passez devant un magasin. Et puis là, vous avez un message qui apparaît comme ça, directement, parce que votre téléphone a baissé. Et vous avez un message promotionnel, par exemple, ou juste ce que vous voulez. Et ce qui vous permet de vous tourner et de voir la vitrine du magasin. Sinon, vous serez passé devant sans vous rendre compte. Ça, c'est une application qui est courante et qui est très utilisée. Après, il y a les dérives du genre la publicité intrusive et tout ce que l'on veut. Mais là, vous voyez, donc j'ai créé un bloc image avec un texte. Le texte est en HTML, donc avec le WYSIWYG SQL Editor que j'ai mis le format HTML, ce qui me permet de gérer directement du H2 et du P. J'aurais pu mettre beaucoup plus de texte, mais je vais vous montrer ça de suite comment je l'ai codé. Alors, le principe. Donc là, je déclare, vous met l'argent d'écran. Je prends ce qui rajoute, en plus, une nouvelle librairie. C'est pour ça que je vous disais que toutes les librairies avancent petit à petit, mais il y a encore beaucoup de travail. Et donc, c'est pour ça que FRM HTML permet d'être compatible au format HTML. Sinon, le format HTML, vous l'oubliez. Ça sera du texte plus téléméchant. Donc, une balise supplémentaire, une librairie supplémentaire, qui sera le justement d'être intégré dans FRM. Ce qui évitera d'avoir une taille d'appels. Je déclare ma scène. Donc, mon environnement. Ensuite, je vais lui dire... Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un petit cube mappé. Vous avez peut-être fait attention. Donc, le texte rouge. Là, j'aurais pu mettre du if. Donc là, ici, est plein. Ça veut dire la surface d'écriture. Je lui envoie ma présence d'écriture. Je lui ai dit, positionne. Donc là, c'est à l'instant T. Mais j'aurais pu mettre la position géo-utilisation. La largeur, la hauteur de mon message. La rotation. Donc là, j'ai mis 45 pour que ça soit légèrement oblique. pour que la personne, quand elle a son téléphone en la main, qu'elle invite qu'elle se redresse son téléphone pour éviter de se relever la tête de suite. Là, en restant penché, parce qu'elle a été calculée. Ce n'est pas tout fait 45. Je ne sais plus quel degré exact. Quand on tient le téléphone, il y a un certain degré. Ensuite, après, on va utiliser la valise, enfin l'argument matériel, qui n'est pas dans Ephraim. C'est pour ça qu'on a besoin d'une journée complémentaire. Avec ces arguments-là, je voulais dire qu'on a besoin des shaders HTML. On a besoin d'un contenu. Donc là, j'ai mis Planète et HTML. Et puis après, différentes, en niveau de transparence, taille. Et ma valise HTML, c'est juste en dessous. Ça veut dire que je l'ai ici. Vous voyez, je l'ai mis dans un div. Ce n'est pas joli, je vous rassure. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution à pleinement. J'ai mis un pixel par un pixel. Ça veut dire qu'on ne le voit pas à l'œil nu. J'aurais pu vous le mettre 100% et on aurait eu un bloc HTML. Donc là, le bloc HTML, il est invisible. Mais par contre, pour utiliser la réalité augmentée avec du code HTML que vous avez généré avec du Drupal, on n'a pas le choix d'obliger. Ensuite, après, on va lui dire... Ici, Asky, ça veut dire que je mets une couleur grise de fond que j'aurais pu mettre en mode transparent ou dire, appel le mode webcam. Et donc, je vais bien se garder. Hop. Et quand j'afraîchis... Et ça ne marche pas. Alors... Alors... Bon, il doit y avoir des petits soucis. Mais le principe est là. Bon, on va continuer. Je vous le remontrerai. Vous avez une vue en 360 comme si vous étiez dans le magasin. Alors, je pense que ça va être corrigé là de suite. Euh... Ah. On va modifier juste... On va descendre de niveau. Je sais. Ce que j'ai oublié de faire, c'est cliquer le bon fichier. Non, c'est différent. Bon. On va continuer. Mais... On pourra le voir demain ou tout à l'heure, directement. Alors... Au niveau Drupal. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que ce n'est pas utile pour gérer les images avec du texte. Donc, type de contenu. Views. On envoie les données directement. Et... Quand on veut obtenir du texte... Comme ça. Donc là, j'ai mon petit... Ah oui. La caméra. Donc là, je ne refais pas le même coup que tout à l'heure. Je vous rassure. Donc là, comme vous pouvez voir, je me... Le but, c'était parce que là, j'ai mesuré la distance et que je n'avais pas assez de largeur épée. Donc, j'avais créé une application avec géolocalisation. Donc, logitude, latitude. Ce qui permet de, par exemple, lorsque vous marchez dans la rue, et puis, d'un seul coup, vous passez devant un magasin et puis là, vous avez un message qui apparaît comme ça, directement, parce que votre téléphone a baissé. Et vous avez un message promotionnel, par exemple, ou juste ce que vous voulez, et ce qui vous permet de vous tourner et de voir la vitrine du magasin. Sinon, vous serez passé devant sans vous rendre compte. Ça, c'est une application qui est courante et qui est très utilisée. Après, il y a les dérives du genre la publicité intrusive et tout ce qu'on veut. Mais là, vous voyez, donc j'ai créé un bloquillage avec un texte. Le texte, c'est un HTML. Donc, avec le WiziWiG, c'est qu'un editor que j'ai mis le format HTML, ce qui me permet de gérer directement du H2 et du P. J'aurais pu mettre beaucoup plus de texte, mais je vais vous montrer ça de suite, comment je vais les coder. Alors, le principe. Donc là, je déclare mon argent d'écran. Je prends ce qui rajoute en plus une nouvelle librairie. C'est pour ça que je vous disais que toutes les librairies avancent petit à petit, mais il y a encore beaucoup de travail. Et donc, c'est pour ça que EFRM HTML permet d'être compatible au format HTML. Sinon, le format HTML, vous l'oubliez. Ça sera du texte, du web télécharge. Donc, une balise supplémentaire, une librairie supplémentaire qui sera le jugement bien peu intégré dans EFRM. Ce qui évitera d'avoir une tonne d'appels. Je déclare ma scène. Donc, mon environnement. Ensuite, je vais lui dire... Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un petit cube mappé. Vous avez peut-être fait attention. Donc, le texte rouge. Là, j'aurais pu mettre du livre. Donc là, ici, EPRM, ça veut dire la surface d'écriture. Je lui envoie ma présence d'écriture. Je lui dis positionne. Donc là, c'est instant T. Mais j'aurais pu mettre la position géo-utilisation. La largeur, la hauteur de mon message. La rotation. Donc là, j'ai mis 45 pour que ça soit légèrement oblique. Pour que la personne, quand elle a son téléphone en la main, elle invite qu'elle se redresse son téléphone pour éviter de se relever la tête de suite. Là, en restant penché, parce qu'il a été calculé. C'est pas tout fait 45. Je sais plus quel degré exact. Quand on tient le téléphone, il y a un certain degré. Ensuite, après, on va utiliser la valise, enfin l'argument matériel, qui n'est pas dans EPRM. C'est pour ça qu'on a besoin du livre complémentaire. Avec ces arguments-là. Je voulais dire qu'on a besoin du shader HTML. On a besoin du contenu. Donc là, j'ai mis planète et HTML. Et puis après, en niveau de transparence, taille. Et ma valise HTML, c'est juste en dessous. Ça veut dire que je l'ai ici. Vous voyez, je l'ai mis dans un div. C'est pas joli. Je vous rassure. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution à pleinement. J'ai mis un pixel par un pixel. Ça veut dire qu'on ne le voit pas à l'œil nu. J'aurais pu vous le mettre 100% et on aurait eu un bloc HTML. Donc là, le bloc HTML, il est invisible. Mais par contre, pour utiliser la réalité augmentée avec du code HTML que vous avez généré avec du Drupal, et bien on n'a pas le choix d'obliger du bain de hauteur et que ça soit caché pour pas non bien être visible. C'est un petit peu de contrainte. Je le reconnais. Mais il y a encore quelques mois, c'était pas possible. Je vous rassure. C'était un peu très évident. La réalité virtuelle. Donc là, on va plus rentrer dans la partie objets, création des objets. On va créer des objets fixes. On va voir ça. Et on va ensuite directement passer aux objets animés. La partie objets animés qu'on va insérer dedans l'animation, la vidéo, du son, des objets, l'interface utilisateur. Et là, ça va être un grand morceau. Ce que vous allez voir, ça va être bien. Alors, l'objet simple, on ne s'en occupe pas. Donc, je lance mon site d'objet. Donc là, un objet simple. Parce que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Donc là, j'ai fait un cube. Mon fond, c'est-à-dire que, et ici, il correspond à la vision des yeux. On va directement le modifier. Alors, donc là, on reste sur le même principe. J'appelle ma librairie fm. Là, ici, je déclare mon fond, mon arrière-plan, comme on l'appelle. Donc, le sky qui permet de colorer la couleur bleue. Complètement. Donc, on peut imaginer un ciel. Et puis, je vais lui dire que j'ai un bloc devant, façade, qui va nous servir de zone intermédiaire. En dessous, mon cube. Tout simple. J'ai envie de remettre mon cube. Là, parce qu'on peut faire de l'animation. Le principe de l'animation. Donc, un cube, c'est une balise qui s'appelle box. A-box. Je vais lui dire, colorer mon avant rouge, avec une position. Et je vais lui dire, à partir de l'affichage de mon bloc, je vais pouvoir l'animer. Donc, un point de départ from, jusqu'à la destination, tout. Que ça se répète. Et puis ensuite, après, je vais lui dire, avec un système de boue, de rétrécir mon cube, pour pouvoir lui dire, applique ce cube-là, change-moi la couleur. Et après, on va le remettre à l'infini. Donc, je sauvegarde. Je fais F5. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon cube qui bouge. Hop ! Et je l'emmène au loin. Tout ceci, là, je le montre en format HTML, mais vous pouvez le contrôler, avec des balises, changement de couleur, dans un type de contenu, de ce que vous voulez. On va, en même temps, lui rajouter un petit texte. Donc, une autre balise. Et texte. Voilà. je lui ai rajouté une zone opaque. Ça veut dire que mon texte, au format HTML. Non, c'est pas au format HTML. Je lui ai rajouté directement une géométrie, un cube supplémentaire. Donc, j'ai encapsulé. C'est-à-dire que chaque balise permet d'avoir des arguments supplémentaires, et complémentaires. Ce qui permet de complexité. Et c'est pour ça qu'il est difficile de l'insérer directement dans Drupal. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'arguments qui commencent à se ajouter les uns derrière les autres. Et on est quasiment obligé de le gérer manuellement avec lorsqu'on crée les thèmes. On va rajouter un peu plus de complexité. C'est-à-dire que, là, quand on charge une image, on va lui dire, quand j'affiche ma page HTML, affiche mon image. Seul problème, c'est que quand on a beaucoup d'images, de vidéos, des choses comme ça, il est possible de pré-charger toutes ces données, donc un set, pour ensuite après les envoyer. Ce qui permet d'éviter du temps de latence. Parce qu'il faut penser que la réalité augmentée, quand vous avez votre téléphone, que vous vous promenez, s'il faut attendre quelques millisecondes pour avoir le temps de réponse, c'est pas bon du tout. Et là, la performance, si on embarque Drupal dans l'objet connecté, c'est bien compliqué. Enfin, vous connaissez la performance des pages Drupal. Donc, c'est pour ça qu'il préférera décorer les tous. Je sais. Donc, on a mis charge-moi les pages du début pour être tranquille. On va lui dire, déjà, au lieu d'avoir les images du début, enfin, le fond bleu, le fond vert, on va lui afficher notre image. Hop. Ça, c'est pas joli. Et puis, on va enlever notre fond bleu de fond bleu. parce que là, on peut pas avoir les deux en même temps. Hop. Et puis, on va pas lui mettre notre galerie de magasin. On va lui mettre un truc beaucoup plus sympa. tac. Ah, ben voilà. Donc là, j'ai installé mon image, plein écran. Donc là, je me retrouve dans un endroit, dans un lieu de travail. Et puis, je peux, bien entendu, avec le casque aussi, mais là, je n'avais pas le temps de vous le montrer, de pouvoir directement, si vous voulez, le voir dans tous les sens. On va, directement, ensuite, la possibilité de rajouter un petit objet 3D. Donc, on y est, on va pas s'embêter. Un petit objet 3D. Donc, c'est-à-dire que tous les logiciels qui permettent de faire de la 3D au BG, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai plus les noms en tête, mais ils sont à côté. Un peu plus loin. Mais, tout ce qui permet de créer des objets virtuels en 3D, c'est compatible avec toutes les librairies React et FRM. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mon petit objet. Donc, c'est un petit arbre. Et puis, tout à l'heure, on a parlé qu'on chargeait un peu de vidéos. Donc, j'ai ma balise vidéo. Donc, la balise vidéo, c'est le même principe. Je lui dis, j'ai ma balise vidéo. Dès qu'elle est chargée, c'est-à-dire qu'avec mon asset, il l'a pré-chargée. Donc, ça va plus rapidement être chargé. Donc, il est auto-exécuté. À l'infini, je lui marque le fichier, la taille, et puis la position à l'endroit de mon décor que j'ai envie, pour montrer ce qu'il est possible de faire. Puis ensuite, on va pouvoir lui dire des rotations. On va pouvoir le manipuler. Donc, les rotations qui permettent de tourner l'objet comme on a envie et qu'on a sur l'écran, de se rendre compte de suite à un résultat. Puis le VPN correspond à une bordure. Alors, je vais se garder. Je vais faire 5. Hop. Ah oui. J'aurais pu aller pour lui faire en pure sens. Et puis, j'ai du son. Donc là, c'est un petit extrait vidéo, d'une démo que j'ai réalisée il y a quelques années. Donc, pour vous montrer que, dans ma vue panoramique, eh bien, je peux simuler directement des écrans. Voilà. Tout ceci, je gérais, bien entendu, avec le VPN. Là, je vous montre en mode léger. Et là, je me retrouve « Tiens, j'ai mon arbre, mais je trouve que mon objet 3D il n'est pas très top. » Et là, on va passer par une interface utilisateur. C'est-à-dire, un inspecteur. L'inspecteur correspond à une surcouche de... donc, FM, React, il y a la même chose. C'est-à-dire que, l'ensemble de la scène, on peut la manipuler comme on en a envie. Là, je me retrouve avec la création de l'objet. Donc, l'inspecteur, il y a l'URL juste après. C'est-à-dire que c'est un code source sur GitHub. On l'installe. C'est dépendant de notre JS. Donc, il faut avoir installé notre JS. Il faut avoir fait npm install et puis après, npm start pour pouvoir avoir la partie JS activée dans le navigateur. Ensuite, on va pouvoir lui dire un scène, donc ma scène. Et puis là, on a tout l'ensemble des différents objets. Donc, notre objet qui nous intéresse, on va... Donc là, on a une petite grille qui n'est pas très visible, qui croise point à la vision des yeux. On va lui dire... Est-ce que c'est le suivant ? 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 Non ? Non, c'est sur celui-là. Donc là, ici, mon objet qui est une terre de même taille. Je peux lui dire... Tiens, on va l'arrêter ici. Et puis là, on va lui remettre un petit 3. Et comme vous pouvez le voir, on ne voit plus la branche de mon arbre, parce que c'est le temps réel. Et il est ici, mon objet. C'est-à-dire qu'avec les informations, j'ai mon entité, je sais que mon entité qui a chargé, c'est mon objet. Et ici, je me retrouve avec une tonne d'informations, des informations qui sont dans le code. Mais là, en tant qu'utilisateur, des fois, ça peut être utile. Donc, la position, à quel endroit je veux, la rotation, le scan, c'est-à-dire la taille, le genre de plus gros, plus petit, est-ce que c'est visible, différentes informations d'animation, etc. Donc, pour chaque objet, on n'aura pas les mêmes arguments. Et là, directement à travers la scène. Et puis après, on peut retourner directement sur la scène. Et ça, c'est enregistré en temps réel, comme vous pouvez le voir. Et là, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste tapé 3 codes. Après, bien sûr, pensez que le navigateur, lui, il ne va pas changer votre, sauvegarder votre code source. Donc, il faut enregistrer les paramètres. Et puis, ensuite, vous les enregistrez, vous pouvez les rejouer à volonté. donc, ça, c'est le principe. Donc, les slides sont bien entendu disponibles. Mais ça, c'est le lien qui permet d'avoir l'éditeur directement en live, et qui vous permet de rajouter des objets comme vous le souhaitez. Donc, c'est FM Aspector. Maintenant, on va parler de Mixed Reality. Alors, Mixed Reality, c'est, on mélange aussi bien de la réalité augmentée que la réalité virtuelle. Ces deux mélanges, là aussi, on se rend compte, bon, W3C a validé les protocoles. Mais là aussi, il y a la même problématique que tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, eh bien, il y a certains navigateurs qui sont en aligné avec W3C, puis pas d'autres. Les exemples, les cas d'utilisation, eh bien, sont très diverses. Là, je ne vais pas vous le montrer, mais hologrammes. On peut rajouter des objets. On peut aller dans un univers de jeu. On peut installer du QR code et des manipulations directement à travers le réalité, avec le casque, les appareils, de ce qu'on a besoin. En niveau concret, en niveau métier, eh bien, on peut directement avoir des nouveaux métiers et surtout des nouveaux besoins. Et là, c'est vous qui allez être intéressé. Parce que je ne vais pas vous le montrer comment on le code, parce que ce n'est pas le but. C'est que quand on fait de la Missed Reality, réalité augmentée, puis réalité répète, on a, là, ça va impacter l'industrie, tout ce qui est éducation, le médical, les formations militaires, l'entraînement, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le marketing, les boutiques d'achat en ligne, et puis tout ce qui est nouvelles technologies, donc tout ce qui est mobile, entre autres. Comme vous pouvez voir, eh bien, c'est nos secteurs d'activité, nos métiers de tous les jours. Et là, avec réalité virtuelle, eux, ça leur parle. Eux, ils ont vraiment du besoin, mais ce qu'ils ont besoin derrière, c'est un Groupal qui puisse manipuler, qu'on puisse remplir du contenu, envoyer des informations, et gérer tout ceci à travers les comptes. Donc on ne va pas voir tout ça, parce que ce sont des choses, on va dire, correctes tous les jours, qu'on a l'habitude d'avoir, mais ce sont des nouveaux métiers. Et ces nouveaux secteurs, eh bien, c'est des nouveaux métiers pour nous. En niveau animation, une petite animation en mix réalité. Allez, je vous en montre une. Et ça, ça va être la dernière. Alors, est-ce que celles-ci font... Allez, on va faire celle-là. Donc, comme vous pouvez voir, là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en code. J'ai... Vous avez... Si vous vous rappelez, au début, j'ai utilisé, il y avait les différentes librairies. Donc, la librairie de site animation de Democène, donc l'univers Underworld, a été réalisée en 3GS, donc une autre librairie qui fait aussi derrière. Et puis là, ici, on a le Frem directement de tout à l'heure. Il a été augmenté avec mon application. Et je me retrouve avec mon objet. Mon objet, j'aurais pu directement faire ceci. C'est-à-dire avoir dans Drupal plus à gérer. Donc là, j'ai mon image que j'ai répétée, comme vous pouvez le voir, avec un décor, un texte de fond. Et puis, suivant comme je me tourne, eh bien, je me retrouve avec des messages différents. Tous ces messages sont envoyés de ce que j'ai pu vous montrer. Eh bien, gérer en Drupal. Ce qui permet de pouvoir avoir du contenu, un body, un titre, des petits messages. Et lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on est dans les applications, eh bien, tout ceci est géré en Drupal et non en code dur. Au niveau outils, eh bien, il y en a exactement beaucoup. Et les outils d'objets 3D, eh bien, il y avait Blender, il y avait Unity, enfin, Unread, Unity VR, tout ceci. Donc, vous allez pouvoir aller voir tout ceci en slide quand elles seront publiées. Pour aller plus loin des liens, où il y a toute la documentation de ce que j'ai pu vous montrer en ligne, où que vous avez tous les arguments, toutes les possibilités. Et puis, au final, eh bien, c'est un secteur d'avenir. Là, c'est très émergent, puisque les équipes, on travaille beaucoup dessus pour fusionner le tout. Comme vous allez le plus voir, il y a énormément de contraintes, parce qu'il faut rajouter des briques supplémentaires. Mais tout ceci va être plus fusionné, enfin, je l'espère. Mais on pousse pour que ça soit fusionné, pour que ce soit un seul, une seule libre et qu'on se charge, et non, obligé d'en s'échanger 3D à 4D, et de manipuler. Ce que je vous ai montré, certains trucs fonctionnent sur Firefox, et d'autres ne fonctionnent pas. Il y a un effet qui ne fonctionnera pas sur Chrome, parce qu'il y a la contrainte du respect de l'appli. Je vous remercie pour l'écoute. Une petite question, et puis après, sinon je suis là, et puis pensez que demain, si vous avez envie, on peut faire un sprint. Est-ce que vous avez une question ? Pour gagner le livre ? Oui ?